bonjour mes frères et sœurs comment allez-vous que la paix du seigneur soit avec vous dans cette vidéo nous allons essayer de vous expliquer cette affaire cette affaire qui fatigue beaucoup de monde en fait les chrétiens quand on va à l'église on entend souvent notre homme de dieu qui dit n'aimez point le monde sortez du monde n'aimez point les choses de ce monde mais de quoi est-il en temps de parler par là c'est ce que nous allons essayer de comprendre ici ah pourquoi quand une fille s'habille de façon sexy et que les parents leur voient les parents disent à maintenant aux enfants oh écoute ma fille n'établit pas comme cette femme c'est douce mais cette fille parce que elle a bien comme une fille de mauvaise vie en fait c'est tout ça c'est le tout réuni déjà les gens les satanistes sont en train de nous donner des révélations sur ce que signifie le monde déjà ils nous disent de prendre le monde à fait de prendre le moment et de le renverser et quand on le renverse ça donne deux gens pour dire le monde est égal à des mots à quoi sur eux donc se donne la sorte de parler là c'est c'est exactement ça jean pour dire que quand on vous dit de ne pas aimer le monde et les choses ce monde ça veut dire de ne pas aimer les choses des démons qui se trouve ici parmi nous un truc de ouf donc c'est une histoire des choses des démons qui se trouvent là sur la terre ici que nous ne devons pas aimer ainsi le monde donc il ya des choses des démons qui se trouvent sur notre planète et ce sont ces choses là qu'il faut éviter c'est pourquoi quand on va à l'église les personnes nous disent écoutez mes enfants écoutez nos conseils écoutez ce que dieu dit ne point le monde ni les choses ce monde parce que celui qui aime le monde l'amour du père n'est point en lui dieu ne peut pas aimer ça tout ça tout ça tout ça tout ça ah donc c'est ce que ça signifie en un mot c'est extraordinaire maintenant allons voir ça le monde aujourd'hui ça ressemble à quoi le monde aujourd'hui ils ressemblent à aux gens qui font ce qu'ils veulent qui n'auraient pas de compte à rendre à quelqu'un et qui sont livrés à eux-mêmes ces gens là ils disent que eux ils veulent être eux-mêmes ils veulent se ressembler ils ne veulent pas avoir de restrictions ils sont sans lois sans règles sans lois ils font ce qu'ils ont envie de faire et c'est même ça leur vie c'est exactement ça le monde dans lequel nous sommes ça fait que les valeurs de nos parents les valeurs de nos parents sont en train d'être bafoués par ces gens là parce qu'ils se disent que oh les seuls nous sommes jeunes nous faisons partie d'une certaine génération où on fait ce qu'on a envie de faire et ça quand les parents voient même ça ils sont déjà découragés et un bon père une bonne mère peut dire à sa fille vers son fils et coûte ne marche pas comme telle personne ne prend pas la drogue ne voit pas n'importe comment le conduit pas ta voiture n'importe comment ne fait pas ceci ne cherche pas beaucoup de copines ça 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 raccourci la vie s'empêche la vie vous voyez ce conseil vous voyez ce conseil là est ce que moi deux secondes excusez moi deux secondes allo davila davila donne moi quelques minutes il s'en t'a fait un avis sur moi donc je vais te rappeler je vais te rappeler ok ok excusez moi les français c'est une amie de classe comme je tente de vous dire c'est ça même quand les parents voient les habitudes des jeunes des jeunes gens d'aujourd'hui les parents même ils ont peur ils disent à leurs enfants écoutez écoute écoutez ne fais pas comme eux quand ils disent ne fais pas comme eux là c'est qu'il y a un problème si c'était bon ils n'avaient pas à dire ça c'est qu'il y a un problème déjà mais les parents ne parlent pas de l'affaire de dire tu es croyant ou bien tu es non croyant déjà quand tu es un bon père ou bien tu es une bonne mère tu sais qu'un enfant doit aller à l'école sur ses études réussir avant d'avoir une copie mais le monde aujourd'hui permet aux enfants même d'aujourd'hui des jeunes petits puis j'envoie des enfants mais depuis même d'embrasser les petits camarades et les gens là bas eux ils applaudissent ça même dans la télévision regarder la télévision dans les films quand on voit une petite fille qui embrasse un petit garçon faut voir faut voir comment les gens s'applaudissent là bas faut voir comment les gens se réjouissent quand tu embrassais ta petite copine comment tu t'es senti est ce que c'est à faire du bien oui j'ai vu ça moi j'ai vu ça je me suis dit mais moi donc quand j'ai dit tu n'as pas aimé le monde j'aime ça je ne veux pas qu'on encourage nos frères et c'est dans le mal oui parce que c'est ça le monde est égal au mal faut pas encourager quelqu'un dans le mauvais chemin et ce mauvais chemin malheureusement est en train d'être emporté pape à la masse par beaucoup de personnes ce sont pas des histoires où ce sont pas des histoires c'est vrai à ce que vous comprenez donc quand vous tu vas à l'église et puis ton passeur te dit écoute sois droit sois juste droit et dure à te bénir quand ton passeur te parle ici il n'est pas en train de te raconter des histoires tout ce qu'il est en train de te dire c'est que là sur la période où tu es là dans une catégorie de personnes il ya des gens qui font tout ce qu'ils ont envie de faire il ya d'autres qui cherche à avoir la crainte du dieu et ils font des sacrifices à dieu juste pour que dieu l'appareil à péché pour qu'ils puissent être bénis toi tu dois choisir le bon chemin voilà même dieu ne va plus loin pour nous dit que vous êtes dans ce monde vous n'appartenez pas au monde vous êtes dans ce monde mais vous n'appartenez pas au monde ça veut dire quoi ça veut dire que quand je vais venir sur cette terre si vous trouvez là dieu doit distinguer Dieu doit savoir qui est qui est qui donc qui est donc quoi c'est ce que ça veut dire c'est ce que ça veut dire qui fait quoi qui est donc quoi tu arrives oui c'est comme toi tu as des chèvres mais tu as des moutons tu sais qui sont les moutons blancs et puis qui sont les moutons noirs non mais c'est exactement ça c'est pas de la blague c'est bien réel c'est réel c'est comme ça ça se passe donc vous faites attention je dis que nous sommes nous sommes la lumière du monde ça veut dire que une personne qui s'éloigne du mal devient la lumière devant dieu et cette lumière à brille dans le monde et quand tu te lois du mal on dit que j'ai dans la vérité et quand tu es dans la vérité tout ce que tu dis tout le monde sait que ouais toi tu es un gars tu es dans la vérité ce que tu dis c'est juste just right just right yes c'est la vérité ouais tu es dans la vérité parce que tu as la lumière tout le monde peut compter sur toi quand c'est comme ça les gens tu vois ils te disent ils te disent ah toi tu es un digne fils du pays on peut compter sur toi oui on peut compter sur toi ce genre de personnes sur qui dieu peut compter là ce sont des personnes que dieu appelle la lumière du monde le seul oui vous êtes la saveur de dieu maintenant dis moi est ce que dieu peut compter parmi ces gens est ce que dieu peut compter parmi ces gens mon frère ma soeur dis moi c'est un truc de ouf un truc de ouf ah si à dieu a pas de moi parce que je ne connaissais pas ma place je savais pas que tu m'avais choisi depuis longtemps que tu servis maintenant tu comprends ça veut dire quoi ça veut dire ma soeur ça veut dire mon frère écoute moi bien tu dois pas marcher avec n'importe qui n'importe comment et faire n'importe quoi dans ce monde il ya les jeunes il ya beaucoup de jeunes qui déjà se délivrent à l'alcool du poivre beaucoup tu dois pas faire ça ton corps tu dois le maintenir c'est c'est le temps du seigneur et si tu ne bois pas toi mais ça va t'arranger 2 tu dois pas fumer la cigarette ou quoi que ce soit et c'est la même chose parce que ton corps ne t'appartient pas c'est le temps de dieu même si c'est toi qui décide de faire comme ça où il fait comme ceci voit tu dois avoir la crie de dieu il a dit à dieu c'est vrai ici de ce corps la série c'est vrai c'est mon esprit qu'est ici c'est quoi le poids la bouche le sixième mort donc je te remercie pour la vie que tu me donnes mais je vais pas faire n'importe quoi avec le corps que tu m'as donné ma soeur je dois pas de ton corps à ton corps à n'importe qui parce que ton corps c'est le thème du dieu tu dois trouver quelque chose de bon en toi ton corps est réservé uniquement à la personne qui aura le courage de lui à ton papa mais ta maman pour lui dire qu'ils aiment bien et qu'il aimerait te poser sinon ma soeur consomme toi c'est ton business si tes affaires évoluent dans ta vie ne cherche pas les histoires mon frère toi ton ton corps ici c'est l'octobre du seigneur ne te livre pas au fil n'importe comment et ne gaspire pas ta force parce que plus tu fais les choses là plus tu t'affaiblis physiquement et quand tu as des tu fais des gonorrhies de ces gens tu ne fais que d'attirer des problèmes la masturbation dans ce monde les gens se masturbent beaucoup et les gens sont en train de faire des statistiques pour dire que neuf personnes tu dis se masturbent et ils sont en train de parler de ça même si le docteur vient te dire que la masturbation c'est une bonne chose faut pas les écouter ces gens tu mènent des problèmes faites très attention tu dois combattre la masturbation jusqu'à l'est dominé n'abandonne pas nous tous nous sommes le combat sans dieu tu ne peux rien c'est pourquoi le matin tu te lèves tu prises tu dis ce neige de moi la force tu es mon dieu bénis moi bénis ma journée et guide afin que je ne puisse pas faire des bêtises nous tous on est côté disant nous tous on peut faire du sale nous tous on a le pouvoir de faire du sale mais j'ai un fâle du sang je t'envoie où tu as fait du sang je t'envoie où celui qui tu pas le père fini par mourir par le pelu aussi et après ta mort a venu le jugement. Ça veut dire que tu as tué quelqu'un comme Abel, non? Abel a tué. Et plutôt Caïn a tué Abel. Dieu va te demander de contre. Tu l'as tué là, c'est pour même quoi? Il est mort, on s'en crie à moi, à cause de toi. Qu'est-ce que tu vas dire? En ce moment, tu ne pourras même pas parler. Parce que le diable qui t'a maintenu dans ce monde, qui t'a blagué dans ce système, le même diable va venir dire, voilà le Seigneur mon Dieu qui a raison. C'est un mot diable. Faut le laisser vers le Seigneur, on lui montre un truc. En ce moment, tu vas dire au diable, mais ce n'est pas toi qui as possédé mes amis pour me pousser à faire des conneries. Le diable te dit maintenant, tu aurais dû écouter Dieu. Tu aurais dû écouter tes leaders religieux. Tu t'interdisais de faire de n'importe quoi, mais tu t'as dit que tu as joué et que tu peux faire ce que tu as envie de faire. Maintenant, voilà toi, voilà toi, tu n'as pas le problème. Écoutez-moi bien, la vie n'est pas facile. Il faut vraiment être prudent. Voici en clair ce que signifie n'importe quoi. Même quand on parle de la mode, quand on parle de la mode, c'est exactement ça. Aujourd'hui, dans la mode, ce qu'on nous montre à la télévision, il n'y a rien du grand n'importe quoi. Il y a du grand n'importe quoi. Il n'y a rien de bon. Les filets, ça habile, ça colle, ça monte les fesses, ça fait, on ne se comprend plus rien. On a même quand on marche même là. Maintenant, on va marcher maintenant, on revient là comme ça. On se demande qu'est-ce que c'est Romain ? Non, je sentais des récits. Jésus revient. C'est qu'est-ce qu'on te voit ici, c'est la télé ? C'est même la sorcellerie ! Ah mais c'est de la provocation ! Qu'est-ce qu'il y a ? Elle a porté un pantalon, c'est serré, et même elle déguise la femme du pasteur. Aïe, aïe, aïe ! Elle met les perruques, elle se maquille, elle porte pantalon, c'est serré, et elle veut que vous la regardez et que vous la désirez même sexuellement. Parce qu'une fille qui s'habite de façon sexy, elle envoûte d'abord les hommes qui vont la regarder avec attention. Des gens qui vont la dévorer du regard. Parce que c'est ce qu'on appelle être sexy. Et ce sont ses effets. C'est la sorcellerie ! C'est la sorcellerie, je vous le dis. C'est pas de la blague. Et vous devez nous croire. Voici en clair ce que ça signifie. N'aime plus le monde ni les choses de ce monde. Quand tu vas à l'église et que ton pasteur te dit ou bien ton leader aux yeux te dit Ah ! Ne sois pas une personne qui vit de mauvaise vie. Ne sois pas une fille de mauvaise vie. Ne sois pas une fille de joie. Voici en clair ce que ça veut dire. Ah ! Mon frère ! Maintenant ouvre les yeux. Et regarde. Si je n'ai pas dit certaines choses. Sans doute ça va venir dans la prochaine vidéo. C'est pourquoi au début de cette vidéo, tu t'es demandé de t'es abonné si tu n'es pas abonné et d'activer la cloche de notification. Dans la prochaine vidéo. Si vous êtes d'accord. Si vous êtes tous d'accord. On va te dire ça droit de les yeux. Si vous êtes tous d'accord. Laissez tous tes chaînes tranquilles. En tranquille. Si tu n'es pas d'accord. Tu laisses. Tu fais. Tu dis. Je n'aime pas. Mais tu m'expliques pourquoi tu n'aimes pas la vérité. Parce que si tu es abonné. Si tu n'es aussi bon. C'est que tu es à la recherche de la vérité. C'est conseil. OK ! Rendez-vous sur Nossoborn. Pour la prochaine vidéo. Restez connectés. C'est parti.